Bonjour, je viens vous parler du signe de la Vierge pour cette année 2022. La Vierge, je suis aussi de la Vierge, donc tout ce que je vais vous dire est d'une parfaite neutralité et objectivité, n'en doutez pas. Bref, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette année pour nous, pour nous les Vierges ? Voilà comment je vais vous découper, fragmenter, organiser ces prévisions pour l'année. Dans un premier temps, je vais vous parler de nos besoins, de nos besoins, très rapidement nos besoins. Il faut toujours les rappeler, parce que les besoins s'orientent et les planètes nous donnent la direction. Donc on voit ça vite fait. Ensuite, je vais vous parler de toutes les planètes lentes qui vont évoluer au-dessus de notre tête durant cette année 2022. Les planètes lentes, elles sont majeures, parce qu'elles restent longtemps. Quand une planète qui dure deux jours comme la Lune, l'influence elle est rapide. Quand ce sont des influences qui durent plusieurs mois, là ça devient très très intéressant, parce que ça a le temps de s'installer. Et puis je terminerai par les planètes plus rapides, parce qu'il faut en parler quand même. La façon dont on aime, la manière dont on agit, la façon dont on communique tout au long de l'année. Je vous ferai des séquences, comme ça vous aurez de quoi faire. Et puis j'essaye de le faire le plus riche possible, en bonne vierge que je suis moi aussi. Et puis si jamais je parle trop vite, ou si jamais je pars un peu dans tous les sens qui m'arrivent, mon camarade Olivier, qui est un super organisateur, il est top. Il a condensé tout ce que je vous donne en matière de prévision et de période. Il en a fait un package, il l'a mis au carré, et puis il y a un lien quelque part, une sorte de calendrier de chance à trouver. Il fait ça, c'est génial, enfin bon voilà, c'est dit. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut nous dans la Vierge ? Que voulons-nous plus précisément nous dans la Vierge ? Les Vierges dans la vie, on est des Mercuriens. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Mercurien ? La planète qui nous gouverne, c'est Mercure, et en toute humilité, c'est le mental, en toute simplicité, c'est le besoin de communiquer, de nous adapter, d'échanger, d'assimiler des informations, de les traiter, de les transformer, d'organiser, d'être structuré sur le plan mental. Mais lorsque Mercure est trop rapide, ce qui peut arriver chez nos cousins gémeaux ou chez nous les Vierges, on peut être tellement rapide que ça part un peu dans tous les sens. Bref, dans tous les cas, la planète qui nous gouverne, c'est la planète de l'intellect. Et puis, chez nous, nous qui sommes un signe de Terre, c'est de l'intellect sur le plan pratique. Donc on a normalement la capacité de développer un esprit extrêmement pratique. Mais nous Vierges, en bon Mercurien, sommes ce qu'on appelle des satellites. Et on peut se laisser tenter par être attiré par des personnalités plus puissantes. Donc là, il faut qu'on soit extrêmement vigilants, parce que nous ne sommes ni des dominants ni des dominés, on est des neutres en fait. Et comme on est des neutres, il faut trouver dans nos tissus relationnels ce qui est l'essence même de notre fonctionnement. On a besoin d'énormément de communication, d'échange de vie. Plus on se nourrit de vie sur un plan relationnel au large spectre, plus on est bien avec nous-mêmes, tout simplement. Mais le tout, ce n'est pas de nous faire attraper par des profils un peu trop envahissants, un peu trop boulottants, parce que sinon on en fait les frais, quoi. Voilà, c'est dit. Bon, voilà nos besoins. Nos besoins, ils sont simples, pratiques. On est juste à la lisière de la fin de l'été, à l'époque où on fait les moissons. Donc on est des bons écureuils. On aime bien classer, on aime bien estimer les choses, on aime bien décortiquer. Ce sont nos facilités naturelles sur lesquelles je vous pousse à aller, parce que là-dessus, on a des talents normalement un peu automatiques. Et puis, on a envie de faire plaisir. Il y a un axe qui s'appelle l'axe Vierge-Poisson. L'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe de l'utile, l'axe des services. Donc on aime bien rendre service, être utile, etc. Mais subtilité de la Vierge, elle est capable de donner sa chemise, la Vierge. Mais à condition que ça serve. Parce que la Vierge, elle a une sainte horreur du gâchis. Si ce qu'on donne, ça part à la poubelle où c'est gâché, ça nous agace grave, quoi. Voilà, c'est dit. C'est un petit tour comme ça, mais les principes de la Vierge, vous les connaissez. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette année ? On y arrive. Les grosses planètes, on les fait dans l'ordre. Pluton, c'est la plus lente, tourne en 250 ans. Neptune, 165 ans. Uranus, 84 ans. Saturne, 28 ans. Jupiter, 12 ans. Donc ça vous donne une idée de leur vitesse de révolution, leur cycle de révolution. Pluton, depuis 2008, il est en toile de fond dans le signe du Capricorne. En signe du Capricorne, il nous veut du bien. Il est là jusqu'au 23 mars 2023, président de la Vierge. Et il nous protège. Il nous protège comment ? Surtout dans ce dernier passage, là. Il nous protège parce qu'il nous invite à relier deux mécaniques chez nous qui ne sont pas antinomiques, mais quand même qui sont intéressantes. C'est notre esprit d'analyse froid et la puissance de nos motivations. Donc quand on relie ces deux-là, Pluton, c'est son boulot. C'est le dieu des enfers, Hadès. Comme il forme avec nous des aspects, mais formidablement protecteurs, l'année 2022, là, qui s'annonce, il va... C'est quasiment son dernier passage, c'est là où il est le plus puissant, c'est là où il va nous apporter cette heureuse disposition à voir loin, à nous projeter, à nous fixer des capes, des objectifs, pas être dans le flou, pas nous disperser, pas nous laisser baratiner, influencer, etc. Il nous cadre avec un objectif, mais il faut qu'on le définisse avec clarté. C'est où on veut aller concrètement, précisément. Une fois que ça, c'est dans le collimateur, ensuite, il agira en conséquence pour nous réveiller, nous envoyer les indices radars qui nous donneront les signaux nous permettant d'éviter les choses râles. Donc il est formidablement puissant et protecteur pour nous, Pluton. Une bénédiction, profitons-en pendant qu'il est là. Ceux qui l'ont en opposition, ils ne rigolent pas. Nous, ils nous protègent, c'est que du bonheur. Ça, c'était Pluton. Toute l'année. Après, il y a Neptune. Neptune, il est actuellement en poisson, il navigue, là, en deuxième, troisième des camps. Non, il est... Neptune, c'est l'inconscient collectif cher à... Je le fais à chaque fois, mais c'est Neptune, c'est Jung dans mon esprit. C'est l'inconscient collectif, les ressentis, les émotions profondes, etc. Neptune, il est en poisson. Quand il est en poisson, il forme avec nous ce qu'on appelle une opposition. Une opposition, c'est donc le risque qu'il y ait une influence qui soit dans l'excès. Une influence dans l'excès, qu'est-ce que ça va engendrer ? Nous, vierges, qui sommes des analystes observateurs, mais qui avons des écoutilles et des oreilles, grande ouverte, wide open en permanence. L'influence de Neptune en opposition nous rend beaucoup plus réceptifs et sensibles. Beaucoup plus. C'est-à-dire que, d'ordinaire, on capte déjà toutes les informations environnantes avec la caisse de résonance de cette influence de Neptune, pendant toute l'année aussi. On capte tout avec un cran supplémentaire qui fait que ça nous atteint. Le filtrage défensif, il est moins marqué. On arrive moins à fonctionner avec la tête froide. On va avoir des apports émotionnels nettement plus influents, nettement plus importants, nettement plus impactants. Donc, on prend les choses plus à cœur. Donc, en toile de fond, on a ces deux gros morceaux qui donnent un indice, qui donnent des courants de fond. C'est vraiment latent. C'est le fond de la toile. Demain, un peintre, il peint une toile, il commence par les couleurs de fond. C'est ces deux sons, ces deux-là. Pluton et Neptune. Mais en même temps, ça nous humanise, si besoin on était. C'est rarement le cas, mais ça peut arriver. Ça nous permet de nous sortir de nos contraintes structurées, nos cadrages rassurants, dans lesquels on peut avoir un peu tendance à se placer comme des situations de confort parce que ça ouvre les champs de conscience, ça développe notre réceptivité, notre sensibilité, notre intuition. Donc, comme on est vraiment des signes de terre extrêmement pragmatiques en général, le fait d'avoir une ouverture, une brèche de sensibilité n'est pas négatif en soi parce que ça permet de voir les choses de façon plus fine, plus large, plus profonde, plus intime, plus intuitive, surtout plus intuitive, en fait. C'est ça que j'aime bien, moi, dans l'histoire. Voilà, pour les deux gros morceaux. Après, j'ai Uranus. Alors, Uranus, c'est du pain béni. Uranus, c'est le créateur d'opportunités. Uranus, il fait son tour en 84 ans, planète de la nouveauté, de l'originalité, de l'impulsion, de la passion, de l'électricité, de l'inattendu. C'est tout ça, Uranus. Uranus, il forme avec nous un angle qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés, un truc qui est formidablement activable, puissamment moteur, et qui nous pousse à, pour le coup, mais vraiment à sortir des sentiers battus pour faire preuve d'originalité, de créativité, de nouveauté, d'avant-gardisme, etc. C'est la planète qui gouverne le verso. Donc, quand elle forme avec nous des aspects protecteurs, bienveillants et particulièrement stimulants, vu la qualité de l'influence qu'Uranus nous apporte cette année, en plus, il est en plein milieu de signes, donc il colore, mais tout le signe. Donc, ça nous permet d'être complètement ouverts à ce qui bouge. On sent venir les trucs, on est beaucoup plus réactif. Alors, sur le plan social, professionnel, c'est formidablement porteur, ça peut être très moteur. On peut changer l'angle, le prisme, c'est très uranien, c'est très verso, en fait. C'est la planète maîtresse du signe. Donc, il colore le ciel, il nous apporte ça. C'est ce qu'il nous donne pendant le temps de son passage, qui, encore une fois, comme il fait son tour en 84 ans, pendant toute l'année 2022, il nous protège. Croyez-moi, c'est vraiment, vraiment un bel apport. Voilà. Donc, nouveauté, originalité, opportunité à saisir, soyez sur le qui-vive pour saisir tout ce qui va nécessiter, de ne pas se poser 50 000 questions, ne pas décortiquer le truc dans tous les sens, ce qu'on fait naturellement. Là, il va falloir être beaucoup plus rapide dans les prises de décisions, pas faire de conneries, pardon, pas faire d'imprudence, mais dans tous les cas, essayer de se faire un peu confiance, en fait. C'est ça l'idée. Alors, en jouant sur l'intuition, en jouant sur l'esprit pratique, il y a moyen de gagner du temps lorsqu'on a des décisions à prendre. Voilà, c'était l'idée, ce que je voulais vous faire passer. Ensuite, il y a Saturne. Saturne, il est actuellement en verso pendant toute l'année. Saturne, c'est le garde-fou, le temps, c'est chrono, il est complètement neutre avec nous. Donc, il ne nous concerne pas, il forme ce qu'on appelle un quinconce, un angle de 150 degrés. Un quinconce, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association d'un sexyle qui nous veut du bien, et d'un carré qui nous veut pas du bien. Donc, ça annule, c'est une sorte d'influence un peu neutre. Donc, pour la Vierge directement, il est complètement neutre. On l'oublie, Saturne, le garde-fou structurant étouffant, pas pour nous. Et puis, il y a Jupiter. Jupiter, c'est une autre affaire. Ah, ça rime. Jupiter, c'est la chance. Jupiter, c'est le positif. Jupiter, c'est les opportunités à saisir. Jupiter, pendant la majeure partie de l'année, il va naviguer entre le poisson et le bélier. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme influence ? Il ne nous touche pas directement, si ce n'est, lorsqu'il est en poisson, il concerne notre secteur Union-Association. Quand est-ce qu'il va être en poisson ? Il va être en poisson jusqu'au 10 mai. Il reviendra en poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre. Donc, durant ces deux périodes-là, l'accent sera mis sur la liaison à l'autre, la liaison aux autres, en fait, à tout ce qui nous entoure, toutes les situations où on va devoir composer, composer, voilà, tout simplement. On va devoir arrondir, on va devoir arranger, on ne va pas éviter l'impatience, on va éviter de trancher, on va prendre en compte les besoins de ceux qui sont autour de nous. Et plus on va être aidant les clous, et plus on prendra en compte les besoins de ceux qui sont autour de nous, et plus on s'appropriera cette opposition de Jupiter, qui, lorsqu'elle est en opposition, nous apporte ce besoin de complémentarité, qui est très constructif, mais qui, si on n'y prend pas garde, peut nous rendre, durant ces périodes-là, un peu plus excessives dans tout ce qu'on fait, donc on peut, c'est parfois ce qu'on appelle des victoires à l'apyrus, si on n'y prend pas garde, on rentre plein de sous, mais on en dépense au moins autant, typiquement, voilà, c'est ça une victoire à l'apyrus, pour moi, au niveau des mécaniques jupitériennes, des configurations solégoviennes, et donc c'est pas nocif, c'est juste qu'on est dans l'impatience, on est dans le trop, on est dans le plus, faites gaffe, alors nous, les mercuriens, les vierges en général, on a des profils assez minces, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie au quotidien, mais avec une opposition de Jupiter, on peut s'arrondir, par exemple, faites gaffe à ce qu'on boulotte, les sucreries, le plaisir, tout ce qui est affectif, ça risque d'être un peu, le curseur va être un peu plus élevé, donc gaffe à ce qu'on signe aussi, faites gaffe quand il y a Jupiter en opposition, tout ce qui est contrat, engagement, il faut le lire deux fois le contrat, mais du coup, quand on fait ça bien, les partenariats peuvent être, mais formidablement constructifs, les apports peuvent être top, parce que ça restructure, à la fois notre capacité à communiquer, à nous adapter, à être utile, pratique, concret, mais en même temps, avoir l'apport de ce qui crée une complémentarité avec ce qui, justement, nous apporte ce dont on a besoin en matière de structure, donc il y a des choses à faire qui sont tout à fait intéressantes durant cette année, durant les deux périodes dont je vous ai parlé. Après, maintenant, on va regarder les planètes rapides, les planètes rapides, il y en a trois majeures sur lesquelles je m'appuie quand je fais du prévisionnel, les planètes majeures, c'est Mars l'action, Vénus l'amour, Mercure la communication, même chose que je vous ai fait l'année dernière, en fait. Mars, quand est-ce qu'il nous veut du bien ? Mars, c'est pas mal, c'est intéressant, Mars. Moi, je suis un obsédé de Mars. Dans un thème natal, je regarde toujours la qualité de Mars. Quand Mars est puissant, je sais que la personne qui a la chance d'avoir Mars puissant dans son thème aura toute sa vie une capacité à réagir face aux ennuis, aux problèmes, aux retards, aux épreuves, etc., qui sera d'une exceptionnelle densité qui permet de résoudre tout ce qui coince. Quand Mars est plus fragile, on peut avoir beaucoup plus de temps de réponse. Donc, Mars regarde ses influences quand il tourne dans le ciel, c'est ce que je vais regarder maintenant pour cette année 2022, pour vous, les Vierges. Mars, il est en Sagittaire jusqu'au 13 janvier. En Sagittaire, on va peut-être l'oublier, il est encarré avec nous, donc fatigue, excès, impatience. en revanche, entre le 13 et le 24 janvier, entre le 13 et le 24 janvier, il va être en Capricorne, mais en Capricorne, c'est une super période. Signe de Terre comme nous, Trigone de Mars, on agit, on avance. Excellent, ça, jusqu'au 24 janvier, vraiment, il faut y aller. Après, le 24 janvier, il amorce, pardon, je suis en train de dire n'importe quoi, le 24 janvier, il entre en Capricorne et il y sera jusqu'au 6 mars. Bis rapidita, je reviens en arrière. Entre le 24 janvier et le 6 mars, la planète Mars sera, dans le signe du Capricorne, un signe formidablement productif pour agir, bouger, se prendre en main, être concret, efficace. Une période extrêmement tonifiante pour agir, avancer, prendre des décisions et puis faire en sorte de faire avancer tout ce qui coince. Voilà, c'est ça, les dynamiques de Mars durant cette période-là. Ensuite, il rentre en verso, il est neutre. Ensuite, il entre en poisson du 15 avril jusqu'au 24 mai. En poisson, il est en opposition. Encore une fois, opposition dit, on compose avec ceux qui sont autour de nous. Ça veut dire aussi ne pas se charger trop au niveau travail, ne pas se charger trop au niveau contrainte, essayer de déléguer davantage, essayer de être moins exigeant sur ce qu'on attend de ceux qui sont autour de nous. Souvent, ils font de leur mieux avec ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, donc pas de pression. Puis on ne la subit pas non plus, en revanche. On ne se laisse pas coincer. Surtout pas. Après, Mars rentre en bélier le 24 mai jusqu'au 5 juillet. En bélier, il est très puissant globalement dans le ciel. Mais chez nous, il forme un quinquance qui ne nous concerne pas directement. Donc, c'est des périodes plus neutres. En revanche, entre le 5 juillet et le 20 août, Mars sera en taureau. En taureau, il forme un trigone, donc un truc qui, encore une fois, nous veut un bien fou, nous pulse, pulse, pulse. Surtout qu'il va finir, au milieu de cette période-là, il va coller Uranus, il va nous donner une pêche, une pêche, donc retenez bien, 5 juillet, 20 août, extrêmement efficace. Ensuite, à partir du 20 août et jusqu'au 31 décembre, Mars va rester longtemps dans le signe des Gémeaux. Mars dans le signe des Gémeaux, c'est un signe extrêmement tonique, dynamique, réactif, je l'appelle le Giver, le MacGiver, pardon, je vais l'appeler le Mars Giver, tiens, c'est pas... Mars Giver, il donne un côté extrêmement débrouillard pour s'organiser, pour trouver des solutions à tout, pour retrousser les manches, pour être réactif dans l'urgence. En revanche, s'il est très productif dans ce signe mercurien, l'action dans ce signe mercurien, comme il forme un carré avec nous, il risque de nous faire, comment dire, mésestimer, sous-estimer, ne pas prendre assez en compte, voilà, je tourne les formules, sur les signaux de fatigue auxquels on risque d'être confronté. Les signaux de fatigue, c'est quand on bosse, 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 on est concentré sur ce qu'on fait, avec tout le perfectionnisme qui nous ressemble, et puis de temps en temps, on fatigue, on craque, voilà, trop. Donc, Mars, super dynamique, super puissant, de l'énergie matin, midi et soir pendant 5 mois, pas mal, mais attention à la dynamique d'excès qui fait qu'on risque de fatiguer, de fatiguer, quoi, songer durant toute cette période des 5 mois à s'organiser des phases de récupération et puis ne pas, comment dire, surestimer nos capacités de travail. Mars, il dit, oui, on y va, on fonce, on fonce, et puis on prend, on prend, on prend. Il faut savoir raison garder de façon à ne pas trop charger la mule. Voilà, ce serait l'idée durant cette deuxième période à partir du 20 août jusqu'à la fin décembre 2022. Voilà pour l'action. Bon, on regarde le plus important maintenant. On va regarder Vénus. Vénus, c'est la vie amoureuse, donc j'aime bien regarder Vénus. Donc Vénus, c'est important parce que ce dont je veux vous parler maintenant, c'est les périodes durant lesquelles on a plus de charme, des périodes durant lesquelles ça bouge mieux, ça marche mieux, ça fonctionne mieux, on peut avoir un meilleur écho, les messages affectifs qu'on fait passer rentrent mieux dans l'oreille de l'autre et puis la façon dont on se comporte crée plus d'attention de la part de ceux qu'on aime. Tout à fait sympa Vénus, c'est un truc à connaître et à soigner et à suivre avec beaucoup d'attention. Bon, Vénus, jusqu'au 6 mars, c'est en verso. À partir du 4 avril, elle rentre en poisson. À partir du 3 mai, Vénus en 30 ans, en bélier, c'est un quinconce avec nous, c'est un signe assez neutre. en revanche, les choses arrivent et cette fois-ci, ça arrive et les aspects commencent à être extrêmement positifs. Arrive enfin, vous allez me dire, ça va partir du 28 mai. Du 28 mai, Vénus entend Taureau, c'est une position de maîtrise qui est au trigone avec nous, un angle de 120 degrés, un truc qui ne nous veut que du bien. Donc, de la chaleur affective, du charme, du charme au maxima de ce qu'on peut en tirer. Si ce n'est un peu plus tard, ça reviendra quand elle sera chez nous. Mais là, la période est magnifique. Donc, notez-la bien, celle-là au niveau cœur. Entre le 28 mai et le 23 juin, Vénus nous veut du bien. Charme, maxi, contact, rencontre, ouverture. Allez, là, il faut y aller. Il faut sortir de la réserve. Il faut essayer d'être soi-même, tout simplement, communiquant, rigolo, sympa, vivant. Quand on est en phase, c'est vraiment ce qui nous réussit le mieux. Et puis, ça paye. L'art de plaire, de séduire, exprimer cette vie, cette communication ouverte, cette disposition à séduire en toute simplicité, sans faire cinéma, en étant soi-même, tout simplement. La gentillesse, la simplicité, ça marche très bien avec la Vierge. La période est vraiment, vraiment belle. C'est dit. Ensuite, Vénus passe en gémeaux. En gémeaux, elle est en carré avec nous. Attention aux excès de gourmandise, attention aux excès sous toutes les formes, entre le 23 juillet et le 18 juillet. Vénus reforme après une période formidablement attachante dans son passage en cancer. Elle forme 60 degrés avec nous. Entre le 18 juillet et le 11 août. Très très belle période sur tout ce qui est cœur, affectif, famille, enfant, et puis surtout avec tout ce qui nous rapproche émotionnellement, de façon beaucoup plus intime en fait. Durant cette période-là, je vous la refais, 18 juillet et 11 août. Ensuite, Vénus entre en Lyon, en Lyon, bon, voilà, elle ne nous touche pas directement. En revanche, la suivante, c'est la plus belle de l'année. C'est lorsque la planète Vénus, chance, charme, amour, passera pile, pile, pile au-dessus de notre tête. Attention, celle-là, il ne faut pas la louper. Entre le 5 septembre et le 29 du même mois. 5 au 29 septembre, je suis d'accord, c'est très court, mais dans un même temps, des périodes comme ça, ça vaut de l'or. Mais en même temps, tout ne vient pas tout seul. C'est-à-dire que si on organise sa vie pour faire en sorte que le point d'ordre de ce qu'on a à vivre se situe dans des périodes où Vénus est aussi belle, on a beaucoup plus de chance de succès, que ça fonctionne, que ça paye, qu'on s'épanouisse à ce moment-là, que les initiatives qu'on prend soient payées de retour, que les choses s'enclenchent naturellement dans le bon angle, sans qu'on ait besoin de forcer. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir et c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Ensuite, Vénus passe en balance, donc ça c'est une merveille de charme, et elle revient nous donner un coup de pouce, cette Vénus, entre le 23 octobre et le 16 novembre. Très très beau créé là aussi, sexy, troisième maison solaire. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une plus grande ouverture sur le plan relationnel, des contacts, parfois des rencontres au niveau travail, pour info. Ça peut jouer. Typiquement, j'ai déjà vu ça nombreuses fois, statistiquement, ça revient. Vénus, passant Sagittaire, donc en carré, à partir du 16 novembre jusqu'au 12 décembre, et en revanche, Vénus nous permet de terminer l'année dans des magnifiques conditions émotionnelles, quand elle sera en Capricorne ou Trigone avec nous, 120 degrés, super protecteur, du 12 décembre jusqu'au 31, et même au-delà. Mais là, on aura l'occasion d'en reparler l'année prochaine. Donc, période de fin d'année, assez formidable, potentiellement, pour construire, nous stabiliser, trouver une harmonie, un équilibre, la période est top, donc il faut les mettre à profit, ces périodes-là. Il y a des belles périodes pour Vénus cette année. Et puis enfin, je vais terminer avec Mercure. Mercure, c'est notre maître. Mercure, c'est la communication, les échanges, notre aptitude à nous adapter, à nous exprimer, à retomber sur nos pieds aussi, à jongler, et puis à nous faire comprendre dans tous les cas. Mercure, il est bon jusqu'au 2 janvier. Bon, c'est court. Ensuite, il passe en verso. En verso, il est neutre. Il revient nous donner un coup de pouce, excellent sur le plan du mental, communication, expression, concrétisation, fixation, adaptation, du 26 janvier au 14 février. 14 février, au 10 mars, il est neutre. Le 10 mars, il est en opposition. Là, on fait de l'association. Là, on prend en compte les besoins de l'autre. Là, on cherche à trouver un équilibre. Là, on s'appuie sur ce dont on a besoin sans se laisser envahir non plus. Ensuite, à partir du 27 mars, Mercure est en bélier. En bélier, il est neutre pour nous. 15, 150 degrés, ça ne nous concerne pas directement. Chaque thème individuel, après, il faudrait l'affiner, mais dans le collectif, il ne nous touche pas. Ensuite, il rentre en taureau, excellent Mercure. Mercure, en taureau, l'esprit pratique, le bon sens, le bon sens près de chez nous, Mercure en taureau. Donc, il sera là du 11 avril au 30 avril. Top au niveau de la com. Ensuite, il passe en gémeaux le 30 avril, donc au carré. Il revient nous donner un petit coup de pouce du 23 mai au 16 juin. Au 16 juin, il tourne en gémeaux, donc les 200 à l'heure, ça percute quand Mercure est en gémeaux. Du coup, on risque de disperser. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Ensuite, Mercure revient, vient dans le signe du cancer à partir du 5 juillet jusqu'au 4 août. En cancer, du 5 juillet au 19 juillet. Heureusement que Olivier est derrière pour me faire un truc cadré. En cancer, il est bon, il est très bon pour communiquer. Ensuite, du 19 juillet au 4 août, c'est en Lyon. En Lyon, il est neutre. En revanche, la période qui démarre le 4 août jusqu'au 26 août, Mercure, le mental, l'intelligence, sera chez nous en vierge. Mercure, l'intellect, chez nous, signe de maîtrise. On percute, mais à 200 à l'heure. Tout se met en géant. On est d'une efficacité redoutable en matière de communication, d'adaptation, de réalisation, de fixation, de clarification, d'expression. On est dans des phases optimisées à maximum. Ensuite, il revient encore en vierge du 23 septembre au 10 octobre. C'est vraiment des périodes qui sont sympas cette année au niveau du mental, de l'adaptation, du négoce, de l'affirmation, de l'expression, de l'apprentissage, de tout ce qui nous ouvre intellectuellement. Ensuite, il redevient un peu neutre à partir du 10 octobre jusqu'au 29 octobre. En fait, il est dans notre deuxième maison solaire. C'est pas mal pour tout ce qui est financier. Et il revient nous solliciter à partir du 29 octobre jusqu'au 11, jusqu'au 17 novembre. 29 octobre, 17 novembre, Mercure, le mental, l'intellect. En maison 3, la com, les rencontres, les contacts, extrêmement stimulants. Enfin, à partir du 17 novembre jusqu'au 6 décembre, il est en Sagittaire. En Sagittaire, il est en carré avec nous, ça ouvre les champs de conscience, mais il se peut qu'on soit un peu dans une phase d'excès mercurien, de dispersion, de fatigue rapide. Attention à ce qu'on dit durant ces périodes-là. Et enfin, on termine l'année en beauté, parce qu'entre le 6 décembre et le 31 décembre, et donc même un peu au-delà, on va voir ça l'année prochaine, Mercure en Capricorne nous apporte une structure mentale, une disposition plus qu'heureuse à être carré, organisé, pratique, efficace, convaincant, déterminé, à force d'arguments, avec une fluidité, une facilité sur le plan intellectuel qui est très précisément ce qu'on adore en général. Et puis ça facilite l'expression en Capricorne. On dit ce qu'on pense, mais on calibre bien. Ça, ça passe. C'est pas mal. Très efficace tout ça. Voilà. Je vous ai fait l'année. On a regardé les planètes lentes, on a regardé les rapides, et puis voilà, quoi. Ça vous donne un indice. On se retrouve pour les horoscopes de la semaine, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Merci, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour les bonnes énergies, les spirales de bonnes énergies qu'on échange ensemble. Si ça vous intéresse, je fais un tour de France. Je vais passer dans plein de villes. Et puis, on va faire une sorte de spectacle. On va appeler ça comme ça, on va l'appeler intuition. Et puis, on se verra, quoi. Et puis, mon plaisir dans la vie, c'est de décortiquer des profils. Et puis, j'aime beaucoup communiquer sur l'astro, sur ce que j'aime. Je vous donnerai plein de trucs. Je n'ai jamais été avare de mon savoir. J'ai appris, ben voilà, et puis on échange, on apprend, on communique ensemble. Et puis, je ferai des trucs un peu rigolos, atypiques. Je ferai des portraits dans la salle. Certains peut-être viendront avec moi sur scène si ça vous tente. Et puis surtout, je m'intéresse au couple. J'aime beaucoup l'idée. Dans un couple, vous prenez l'un des deux. On va commencer, on va dire, par le garçon. On commence, je ne sais pas moi, dans un couple, bref. Vous prenez le premier, vous mettez à côté du deuxième et vous faites le profil du premier. Et celui dont vous faites le profil, celui qui est de votre côté, il vous dit, attends, ça fait un an, cinq ans, dix ans, quinze ans que je te dis que s'il y a ça, 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 tu n'entends rien quand c'est moi qui te le dis. Et puis là, tiens, c'est marrant, changeant d'angle, hop, ça rentre. Il faut trouver parfois la bonne terminologie, les bons mots, la bonne approche. Mais du coup, tac, ça débug des trucs. Et puis après, on change. Et puis après, l'autre, il dit, ah bah, c'est ton tour. Toi aussi, ça fait un an, deux ans, cinq ans que je te dis que t'es comme ça. Et puis l'autre, il entend. Mais c'est formidable. Quand c'est bien fait, avec gentillesse, avec humanité, avec délicatesse, avec bienveillance, surtout avec bienveillance, ça permet de faire émerger des trucs, mais vous n'avez même pas idée. Je m'en fais une joie d'avance. Voilà, on fera vraiment, vraiment plein de choses ensemble. J'ai plein d'idées. Merci, voilà, pour vos likes, vos abonnements, toutes ces bonnes choses qu'on partage ensemble. À bientôt.